... Donc aujourd'hui, c'est mon plaisir de vous parler d'une chose qui occupe la plupart de mes journées, les moisissures. Et évidemment, où est-ce qu'on les trouve? C'est dans les bâtiments, principalement. Et... Chose qui vous intéresse, il me semble, puisque vous faites de l'investissement immobilier. Alors, je vais me présenter un peu. Je m'appelle Laurent Groux. J'ai un doctorat en chimie. Je suis à l'emploi de Benjel Chimiste Conseil depuis 2012. Quatre, je pense. J'en passe très vite. Et copropriétaire depuis. Et on est des consultants en qualité de l'air. On va analyser l'air des résidences, des commerces, des industries. Pour, entre autres, les moisissures. Ça représente facilement 60 à 70 % des cas typiques qu'on va rencontrer. Je suis appelé à témoigner en cours régulièrement. et j'ai été reconnu expert dans le domaine des moisissures et de la qualité de l'air. Je présente également ici quelques organismes duquel je fais partie. Donc, l'Ordre des chimistes du Québec. ICRC, c'est un organisme qui fournit des standards et des certifications au niveau de la décontamination et de services après-sinistre. plusieurs compagnies à Montréal. En fait, ça devient de plus en plus populaire que les compagnies après-sinistre et en traitement de décontamination aillent chercher cette accréditation. Et l'ASHRAE, c'est vraiment pour la gestion des bâtiments avec surtout système de ventilation. Donc, je vais vous parler brièvement de Benjel Chimiste Conseil, fondé en 1984. Donc, on a 30 ans cette année. et je vous présente la liste de nos experts qui vont aller sur la route visiter les bâtiments qu'on nous demande d'expertiser. Donc, moi-même, ma collègue Lucie qui est chimiste aussi qui s'occupe plus du commercial, Nathalie Bourassa, microbiologiste avec une maîtrise qui s'occupe beaucoup, qui est notre responsable de tout ce qui est résidentiel, et Joël Rioux qui est un chimiste aussi qui fait un peu des deux, qui va où est-ce qu'on a besoin. Donc, à l'intérieur de notre compagnie, nous avons notre propre laboratoire d'analyse des moisissures avec deux microbiologistes en charge qui sont contrôlés par le programme M.PAT de l'AIA qui est American Industrial Hygienist Association. Donc, on s'assure que nos résultats sont bons. On couvre la très grande région de Montréal. Puis, quand je dis très grande, c'est qu'on n'hésite pas à aller même un peu plus loin. Gatineau, Trois-Rivières, Sherbrooke, j'ai eu l'occasion même d'aller dans le Grand Nord faire des tests dans des mines et des choses comme ça. Et nos projets vont coûter entre 400 et 80 000 $. Dépendamment, évidemment, de la taille du problème et de la complexité. Vous pouvez nous joindre. Et maintenant, ah, ça c'est nouveau, ce n'est pas moi qui ai prévu ça, mais l'aperçu de la présentation, je vais vous parler un peu de qu'est-ce que c'est que les moisissures et pourquoi est-ce qu'on en parle tant que ça dernièrement. L'impact sur les bâtiments, sur les gens, qu'est-ce que ça fait et pourquoi c'est un souci. Et pour un propriétaire, c'est quoi les conséquences sur un propriétaire. Comment protéger son investissement. Évidemment, on sait que les moisissures vont dégrader les choses et ce qui dit dégradation du bâtiment dit perte de valeur. Comment rétablir sa valeur. On va parler un peu de culture de cannabis qui est un cas qui est assez courant, en fait, de plus en plus. Et d'autres petits problèmes potentiels qu'on pourrait régler au niveau de la qualité de l'air et des moisissures. Alors, le buzz, le buzz, c'est ça. C'est que dans les médias, on en parle. On en parle. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes. Montréal s'est reconnu que les bâtiments vieillissent. L'entretien est quelquefois déficient. Et c'est des titres qui frappent. La moisissure force le déménagement de 80 aînés. Il n'y a personne qui veut être le propriétaire de ce bâtiment-là. Bon, c'est HLM. Souvent, c'est le gouvernement. La moisissure rend une mère malade. Si vous êtes propriétaire du bâtiment, vous n'aimeriez pas avoir votre nom associé avec ce genre de titre. Ou évidemment, dans les écoles, il n'y a pas d'argent pour régler ça. et coquerait les moisissures. Toutes des belles choses qu'on ne veut pas dans nos bâtiments. Mais on en parle. Les gens en entendent parler chaque semaine. Il y a des émissions spécialisées qui se font sur les moisissures. La santé publique en parle. C'est rapporté dans les médias sociaux aussi. Les gens vont se plaindre. Tout le monde connaît quelqu'un qui a été malade ou qui a eu ce problème-là. Et ce qui fait que les gens sont très à l'affût et se posent beaucoup plus de questions. Ils vont être prêts aussi à agir contre leurs propriétaires, à agir, à rétablir leurs bâtiments. Donc, c'est un souci très d'actualité et ce qui est bon dans un sens parce que ça a des effets et c'est mieux de connaître contre quoi on fait face. Alors, les moisissures, je vais vous faire un petit peu de microbiologie rapide. Ça ne va pas être une thèse de doctorat. Rassurez-vous. Donc, les moisissures, c'est des organismes vivants microscopiques. Ils ont leur propre règne. Donc, elles règnent du vivant, les animaux dont on fait partie, les plantes et les moisissures. Donc, les micettes, champignons, levures, moisissures. Les moisissures, il y en a partout à peu près dans le sens que dans la nature, on va en retrouver. C'est elles qui vont participer à la décomposition des feuilles mortes. On en trouve dans la terre, etc. Ce qui fait qu'on vit dans un monde de moisissures. Là, on en respire certainement et il y en a toujours. Il y en a des milliers d'espèces. C'est microscopique. Donc, ça a beaucoup de diversité. Elles sont adaptées aux substrats, donc à différentes matières sur lesquelles elles vont pousser. Différentes quantités d'eau. Certaines ont besoin de beaucoup d'humidité, d'autres un peu moins. Température. Il y en a qui sont, par exemple, leur température de croissance, c'est environ 37 degrés. Vous comprenez que 37, c'est notre corps aussi. Donc, elles ne sont pas bonnes pour nos poumons. et évidemment, l'humidité dans la pièce, l'humidité relative. Il y a un petit dessin à côté de pénicillium chrysogénum. Ça a l'air d'une petite plante bien inoffensive, mais ça peut vous causer quelques problèmes. Alors, une photo ici, microscopie, électronique. Les moisissures, c'est comme un végétal, une arborescence où on a un tronc qu'on appellera le mycélium et des spores qui seront les fruits. et c'est également la partie sexuée qui va aller se développer, va aller dans l'air et aller coloniser d'autres endroits. Différents composés chimiques autour qui sont liés aux moisissures qui peuvent créer des problèmes de santé, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des moisissures en croissance chez nous? Premièrement, dans les bâtiments, il y a pratiquement toujours un substrat qui va soutenir de la moisissure. Ça prend quoi? Ça prend de la cellulose, donc carton, du bois, de la poussière de bois, de la poussière de carton, de la poussière de peau, de la poussière de cheveux. Tout ça, c'est suffisant pour des moisissures pour se développer. Et les spores, donc on a une petite photo de spores. Comme je vous disais, il y en a toujours à l'extérieur, donc on ouvre la fenêtre, on ouvre la porte, il y en a qui rentrent chez nous et on ne peut rien y faire. En fait, les compagnies pharmaceutiques qui produisent certains médicaments font des efforts très, très grands pour ne pas en avoir. Donc nous, on ne fait pas ces efforts-là, il y en a toujours chez nous. Le seul problème, c'est quand il y a de l'eau en même temps. L'humidité, et voilà ce que ça peut donner. Ça, c'est une photo d'un logement à la Nouvelle-Orléans après Katrina. On aurait pu trouver quelque chose de similaire à Saint-Jean après les inondations, ou à Montréal dans une maison où il y a une culture de cannabis. Alors, le seul paramètre contrôlable pour éviter des moisissures dans un bâtiment, c'est l'humidité, c'est l'eau. Donc, infiltration, condensation, bris, refoulement, inondation, toutes ces choses-là, il faut les contrôler. Est-ce qu'on peut toujours les contrôler? Non. Des fois, il y a des bris, des fois, il y a un refoulement parce que la ville a des problèmes d'égout. On n'a pas le contrôle total, mais certaines choses, oui, on peut le faire. Par exemple, un toit, on pourrait le réparer avant qu'il coule. Ce serait une bonne idée. Et il faut agir. J'ai mis 24-48 heures, ça, c'est le temps avant que les moisissures commencent à pousser. Donc, si vous avez du Jeeprock qui est mouillé, il faut soit le sécher dans les 24-48 heures ou s'en débarrasser, ou autrement, vous allez faire face fort probablement à un problème de moisissure dans ce logement-là ou ce bâtiment. Les moisissures vont se développer dans la zone humide par exemple du Jeeprock. Si vous avez tous les bas de mur, oui, ça va s'étendre, ça va continuer. C'est sûr qu'au bout d'un moment, si ça se met à sécher, ça va arrêter la croissance des moisissures. Par contre, ça ne va pas les éliminer et on verra plus tard qu'il faut les éliminer. On ne veut pas les garder latente dans le mur juste à attendre le prochain dégadeau. Oui, il y avait une question? Oui. OK, donc on me demande au niveau des salles de bain, évidemment, plafond de salle de bain, tout le monde a vu des petites taches apparaître. Des fois, c'est le plafond qui devient gris au complet. Comme je vous dis, l'humidité vient. Dans ce cas-ci, ce serait un problème de condensation, l'humidité de la douche. Le plafond est humide. S'il ne sèche pas rapidement ou s'il est régulièrement humide chaque jour pendant de longues périodes, ça va se développer. Il n'y a aucune moisissure qui est complètement inoffensive. Donc, certaines personnes vont avoir des problèmes de santé, même avec des petites quantités. Pour d'autres, ils auront des taches et ça ne leur fera rien ou à peu près rien. Donc, ce qui est important, c'est de prévenir cette situation. Ventilation, est-ce que la fan est assez forte? Est-ce qu'elle a une sortie extérieure? Ou est-ce qu'elle souffle dans le plafond? Ou est-ce qu'elle est tellement crassée qu'il n'y a rien qui sort? Donc, il y a de l'entretien à faire, il y a de la vérification à faire. Et peut-être, tout simplement, il faut la mettre on, il faut la mettre en marche, ce qui n'est pas toujours le cas. On n'est pas toujours derrière le locataire qui est là pour dire, « Hey, allume ta... » Non, on n'est pas là. Dans certains cas, certains vont mettre la fan allumée en même temps que la lumière. Donc, chaque fois qu'il allume la lumière, ça allume la fan. Mais là, il s'en va après cinq minutes, mais c'est encore humide, puis il a arrêté la lumière, donc ça a aussi un problème. Mais on va en parler un peu plus en détail après des effets sur la santé. Oui. Bon, un nettoyage, par exemple, d'un plafond de salle de bain, si c'est juste la surface, normalement, un nettoyage est suffisant. Si ça fait des années que c'est toujours ça qui se passe, les moisissures vont commencer à infiltrer les surfaces et probablement qu'il va falloir changer le G-PROC. Produits de nettoyage courants, M. Nett, RTL, TSP, il n'y a pas besoin d'asperger d'eau de Javel concentrée. les moisissures, on va les nettoyer en général. Et si c'est un cas, en fait, les protocoles de décontamination vont parler de différents niveaux. Le niveau le plus faible, c'est quand c'est un mètre carré et moins. Par exemple, en haut d'une douche, souvent, c'est à peu près ça. Les précautions sont minimales à prendre pour un traitement comme ça. C'est sûr que si vous en avez tout un sous-sol, vous avez intérêt à vous protéger et avoir tout un système de protection. Mais pour des petites surfaces, ça peut être assez simple. Mais je vais en parler en détail des protocoles après, comment s'en débarrasser. Oui? De plus en plus, oui. Les inspecteurs, ils savent reconnaître des choses qui ne sont pas normales et des petites tâches circulaires. Ils savent, en général, que c'est de la moisissure. Mais souvent, ce qu'ils vont faire, c'est dans leur rapport d'inspection, ils vont dire « on suspecte présence de moisissure, faites venir un expert pour documenter ». Parce que ce qu'on va voir de moisissure, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg. Vous êtes dans le sous-sol, il y a une petite tâche noire dans le fond d'un petit garde-robe. Puis, vous dites « bon, ce n'est pas grave, c'est 10 cm² ». Mais finalement, vous ouvrez ça, la lisse est pourrie, il y a une grosse fissure, il y avait une rigole tout autour de la fondation, tout le tour de la fondation est humide. dans ce cas-là, on peut vous aider probablement pas mal plus. Donc, je vais continuer un petit peu là-dedans. Est-ce que c'est courant d'avoir des moisissures? Oui. Une étude de 91, 13 500 répondants disaient, sur les 13 500 répondants, 32 % disaient qu'ils avaient des moisissures visibles dans leur habitation. Donc, environ une maison sur trois. C'est beaucoup. Ça, ça veut dire que si vous achetez régulièrement des maisons, vous les revendez, il y a des chances que vous ayez déjà eu des moisissures dans vos maisons, puis peut-être que vous les avez bien vues, puis peut-être que vous ne les avez pas vues du tout. Dans les bâtiments gouvernementaux, 21 % des cas de qualité de l'air, de problèmes de qualité de l'air, c'était avec des micro-organismes. Donc, un bâtiment sur cinq. Donc, c'est courant. Ce n'est pas « Ah, je suis malchanceux, ça m'est arrivé à moi ». Ça peut arriver régulièrement, et ça arrive régulièrement. Quelquefois, c'est très, très minime. Un plafond de salle de bain, on met une fan efficace, on change de jeeprock, puis c'est réglé. Ou ça peut être très grave comme un sous-sol au complet à refaire. Très grave. Très coûteux, on va dire. Impact sur la santé et le bâtiment. Qu'est-ce que ça peut faire sur le bâtiment? Là, je vais parler de la moisissure et de l'humidité. Décoloration, des tâches, des odeurs, de l'efflorescence, ça paraît mal. C'est souvent un peu esthétique. Vous avez un mur déformé, mais ce n'est pas très vendeur. Avec l'humidité, non seulement vient les moisissures, mais aussi beaucoup de vermine. Pourquoi? Parce que si l'eau a pu rentrer depuis l'extérieur, probablement que des insectes vont pouvoir rentrer aussi. Des fois, des grosses affaires, comme des rats. Et on en a... Oui, oui, ça arrive régulièrement. Et dans des bons quartiers, comme dans des mauvais quartiers, mon dernier cas de rat, c'était à Saint-Lambert. Le chien des propriétaires est décédé. Puis tout d'un coup, les rats n'ont plus hésité à sortir au premier étage. Avant, il y avait un chien, il restait au sous-sol, mais avec le... Non. Et c'est juste une connexion d'égout qui était mal faite dans un faux plancher. Il n'y avait rien de visible. Puis pendant des années, ils ont eu des rats. Puis ils s'en sont rendus compte quand le chien est mort. Problème de structure, ça, ça devient plus grave. Évidemment, si vous avez un bâtiment à ossature en bois et qu'il est en train de pourrir, un jour, il va tomber. S'il tombe, votre valeur de revente est tombée aussi. Donc, s'occuper des problèmes d'humidité, ça devient assez essentiel. On parle de... de pourriture, évidemment, mais la rouille, s'il y a de l'humidité, le métal va rouiller. quand l'eau rentre, par exemple, dans la brique, ça crée des problèmes quand il y a les cycles de gel et dégel. Donc, on sait que l'eau, quand elle gèle, elle prend plus d'espace. Donc, ça écarte la craque, ça fait laisser rentrer plus d'eau, plus de moisissure à l'intérieur, mais le parement extérieur se détruit aussi. Donc, les problèmes d'humidité et de moisissure, en conclusion, ça diminue la valeur du bâtiment et ça met son intégrité structurelle en péril. Par contre, ça affecte aussi les gens. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans vos logements, probablement, vous avez des locataires et ou, si vous avez un problème, vous allez le traiter. Donc, il y aura des travailleurs qui vont venir éliminer cette moisissure. Alors, en général, les moisissures, c'est des irritants. Donc, irritants pour les voies respiratoires, les yeux, le nez, la gorge. Ça provoque de la congestion nasale, certaines réactions allergiques chez différentes personnes, des rhinites, conjonctivites, dermatites, et ça va aussi affecter les gens qui ont de l'asthme ou aider au développement de l'asthme. Certaines moisissures aussi ont des toxines, on appelle ça des mycotoxines. C'est des protéines chimiques qu'elles vont créer pour éliminer d'autres micro-organismes. Donc, c'est toxique pour les cellules, ça peut être toxique pour nous aussi. Et évidemment, certaines sont pathogènes. je peux vous parler de l'aspergillus fumigatus. Sa température de croissance, c'est 37 degrés. Si ça rentre dans nos poumons et qu'on n'est pas en santé, que nos poumons n'arrivent pas à les éliminer, ça va se développer dans nos poumons et avoir une aspergillose. Donc, c'est important, c'est très important quand on a des problèmes de moisissures de prendre ça au sérieux et de se protéger. normalement, on ne touche pas les moisissures. On ne va pas non plus respirer les poussières de moisissures. Mais ça, je pense que c'est assez facile de comprendre que quand on fait de la rénovation, c'est bon d'avoir un masque pour les moisissures, mais également la poussière de gypses, les fibres de verre, fibres d'amiante, enfin, toutes les cochonneries qu'on peut avoir dans l'air quand on fait de la démolition, c'est bon d'avoir un masque. Étant donné que ça a des effets sur la santé, Santé Canada a émis une publication qui s'appelle Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel. C'est assez court, c'est disponible sur le web, vous pouvez la chercher. Il y a un petit descriptif des moisissures, des effets sur la santé et de leurs recommandations. Donc, recommandation, c'est deux points, contrôler l'humidité et nettoyer quand vous trouvez des moisissures. Et ça, si vous êtes propriétaire d'un logement et que vous avez des moisissures, que vous allez en cours à la régie du logement et que vous ne faites pas ces deux choses, vous allez perdre. Vous avez la responsabilité d'éliminer ça et de ne pas exposer les gens à des moisissures. On parlera plus de cas de régie du logement après, parce que c'est des choses qui nous arrivent, en tout cas, qui m'arrivent régulièrement d'aller travailler pour ça. Oui ? Un nettoyage des moisissures, ça peut se faire par un défi ou à quel point il faut faire des entités spécialisées ? Alors, la question, c'est qui doit décontaminer ou nettoyer des moisissures ? Ça dépend du niveau. Ça dépend de la quantité. Ça dépend de la difficulté de la chose. Normalement, il y a, par exemple, le protocole de New York qui est le service de santé de la ville de New York qui a mis un protocole pour le travail et il sépare ça en trois différents niveaux de moisissure. Niveau 1, c'est moins de 1 mètre carré. Donc là, en général, à peu près n'importe qui peut s'en occuper. C'est un cadre de fenêtre. on nettoie avec un chiffon ou on enlève un petit morceau de duproc. Niveau 2, c'est entre 1 et 10 mètres carrés. visibles. C'est sûr que là, quand vous commencez à avoir 10 mètres carrés de moisissure visibles, peut-être que vous en avez comme 100 qui sont invisibles qui sont cachés derrière les murs. Donc, il faut commencer à faire bien attention. Peut-être faire des explorations, des ouf, c'est plus gros que je pensais. Et on a peut-être un niveau 3 qui est le niveau de 10 mètres carrés et plus. Alors, on peut toujours trouver les moyens de le faire soi-même, mais il faut suivre des protocoles établis. On a de la chance parce que maintenant, les protocoles sont pas mal établis. Tout le monde s'est entendu sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 10 ans, c'était à peu près fait n'importe quoi. Les assurances disaient de faire quelque chose. Certains organismes disaient de faire d'autres choses. mais moi, je dirais que quand ça devient important et que vous n'êtes pas quelqu'un de très manuel, engagez quelqu'un de spécialisé. Il y a certains avantages et ça, peut-être, c'est important. Voilà. Voilà quels sont les avantages d'engager une firme spécialisée qui le fait. Et entre parenthèses, moi, je ne le fais pas, donc on n'est pas au conflit d'intérêt là. Souvent, c'est des gens qui sont formés, donc ils ont l'entraînement, les techniques pour s'en occuper. Ils ont le matériel pour le faire et ils sont là à temps plein pour le faire. Ils ont aussi les moyens pour ensuite se faire contrôler, vérifier leur travail et normalement, à la fin, vous avez une garantie et probablement même un certificat comme quoi le travail était bien fait. Si vous le faites vous-même, vous allez devoir faire des recherches sur comment le faire. Ça, ça peut être long. Trouver les outils pour le faire. C'est faisable, mais ça va vous coûter cher parce qu'il faut aller les louer. Par exemple, des extracteurs d'air à filtre pas, on peut trouver ça chez Simplex, Lutec, mais ce n'est pas donné. Ensuite, vous allez certainement faire une erreur parce qu'on contrôle des gens qui le font eux-mêmes, ce qui fait que vous allez payer pour un contrôle et on va vous dire « Là, ce n'était pas bon, ça ne s'est pas fait, c'est comme ça qu'il est bon. » Donc, vous allez le refaire. Et ce que j'ai vu, c'est que finalement, les gens qui le font eux-mêmes, souvent, ça leur prend beaucoup plus de temps et ils n'économisent pas tellement. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous devez régler un problème rapidement, j'engagerais une compagnie spécialisée. ça va être rapide et ça va être normalement sur la coche si vous prenez quelqu'un de bien. De rien. Alors, moisissures pour un propriétaire. On va parler de quelques situations dans lesquelles vous allez pouvoir rencontrer des moisissures et qu'est-ce que vous pourriez faire attention. Évidemment, quand vous achetez ou vous vendez un bâtiment, le phénomène moisissure est un des éléments de plus ou de moins, de problèmes ou de pas de problème, de négociation pour un prix plus haut ou plus bas, souvent plus bas s'il y en a. Donc, parce que tout le monde s'attend à ce qu'un bâtiment n'ait pas de moisissure. Il veut un bâtiment en bon état. S'il y en a, ça diminue le prix. Alors, il y a des acheteurs qui vont profiter de ça. Vous allez dire je vais acheter cette maison, elle est pourrie, je la stripe complètement, je nettoie tout, je le reconstruis et ça va être une bonne occasion de faire de l'argent. Dans certains cas, oui, puis dans certains cas, non. Alors, essayez d'obtenir l'historique du bâtiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, une maison à Saint-Jean sur le Richelieu à côté du fleuve, du fleuve de la rivière, Richelieu, ce serait bien de savoir si elle a été inondée un petit peu complètement ou qu'est-ce qui a été fait là-dedans. L'inspection préachat de qualité est essentielle. Les inspecteurs en bâtiment de plus en plus vont chercher de la formation pour reconnaître les moisissures. Nous, on en donne de la formation à ces gens-là. Ils sont de plus en plus au courant de non seulement la moisissure, mais qu'est-ce qui peut amener des moisissures. Donc, ça peut être utile de faire affaire avec quelqu'un de bon dans ce domaine-là. Il faut vérifier toutes les pièces, y compris les entretoiles, les caves de service. En parenthèse, si une maison a une cave de service sur la terre, 99,95 % qu'il y a des moisissures dans cette cave de service, est-ce qu'elles affectent la qualité de l'air au rez-de-chaussée? Souvent, mais pas toujours. Mais il y a toujours des moisissures dans une cave de service pratiquement. Et des fois, c'est assez grave. Bon, s'assurer de l'état du bâtiment, évidemment, si les solins de fenêtres ne sont pas bien mis et que l'eau rentre chaque fois, vous allez avoir des moisissures. Donc, un bon inspecteur en bâtiment qui est capable de déceler ces choses-là peut vous faire économiser beaucoup d'argent. Évidemment, ne prenez pas le premier venu, essayez d'avoir quelqu'un de référence, quitte à le payer 1000 $, 2000 $ de plus, mais si vous devez réparer toutes vos fenêtres et décontaminer tous les murs d'une façade, plus engager un avocat pour faire une poursuite, je peux vous dire que votre 2000 $, c'est rien du tout comparé à tout ce que ça peut engendrer comme problème. Chose simple, est-ce que le bâtiment que vous achetez, c'est dans une zone inondable? Si oui, attention. Les fondations, drainages de fondations, c'est bien important, il faut que l'eau du sol réussisse à s'éliminer, donc renseignez-vous. La première photo, là-bas, à votre gauche, c'est un drain, un drain français qui est complètement, presque complètement colmaté par de l'ocre ferreux. Donc, il y a des régions au Québec où dans la terre, il y a des bactéries qui vont, on appelle bactéries du fer, qui vont former une gélatine dans les drains français. Donc, si vous achetez, par exemple, à Blainville, cette région-là, il y a de fortes chances qu'il y ait de l'ocre ferreuse. Donc, avant d'acheter, faites vérifier les drains, peut-être même creuser pour aller voir l'état du drain. Il y a des caméras qui peuvent se passer, il y a plein de choses qui peuvent se faire, mais si vous n'avez pas de drain français fonctionnel, il y a des chances que le sous-sol soit humide, qu'il y ait des moisissures. Expertise en moisissures, bien évidemment, c'est des choses qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire, on va faire des tests dans les maisons qu'on a en préachat. C'est sûr que c'est un coût supplémentaire pour la personne qui veut acheter la maison, mais qui peut valoir la peine. Donc, souvent, on y va parce que l'inspecteur en bâtiment a trouvé des signes qui indiquent des problèmes de moisissure. Là, on veut documenter, puis il dit, bon, ça va coûter combien, c'est quoi, qu'est-ce que je vais devoir faire? Donc, ils nous font venir, mais il y en a d'autres qui font systématiquement, ils ont dit, bien, regarde, ma fille est asthmatique, je ne peux pas me permettre d'acheter une maison qu'elle est moisissure, donc je fais un test. Puis c'est triste parce qu'il y en a qui sont vraiment sensibles, puis s'il y a la moindre affaire, ils sont vraiment malades. Et on a une famille qui ont fait comme, ils ont inspecté quatre maisons. Je pense qu'on a fait des tests dans quatre maisons pour eux. Chaque fois, on trouvait quelque chose, ils étaient un peu découragés. Bon, évidemment, si vous revendez, vous devez déclarer les problèmes qui ont eu lieu. Et si vous déclarez qu'on a eu plein de moisissures dans le sous-sol, mais vous n'êtes pas capable d'expliquer qu'est-ce qui a été fait pour les éliminer ou une preuve que ça a été bien fait, ça risque de passer mal. Donc, c'est pour ça que faire affaire à des professionnels, c'est toujours bon, entre autres, pour la revente. Je dis, regarde, j'ai dû refaire le sous-sol au complet, voilà ce qui a été fait, on a des tests, c'était bon, on a reconstruit, on peut le montrer à la personne qui va racheter ou comme quelqu'un qui prendrait une maison qui a eu une culture de cannabis qui a tout strippé. C'est bon d'avoir des tests de moisissure pour dire, regarde, avant qu'on reconstruise, c'était clean. C'était pas... Donc, ça va aider dans la vente. La photo de droite, ici, on voit un entretoit avec un conduit qui sort. C'est, par exemple, un extracteur de salle de bain qui a la place de souffler à l'extérieur et souffle dans l'entretoit. Alors, c'est pas très génial, on voit pas bien, mais on voit que c'est noirci tout autour. Il y a des moisissures dans l'entretoit. Donc, allez vérifier. Vis cachée. Alors, ça, vous pouvez faire ça face à un vis caché, soit parce que vous en achetez un. Oh, oui. Oui. Oui, oui, oui. Alors, pour les caves de service, donc, on me demande que faire avec les moisissures dans une cave de service. Les caves de service, idéalement, c'est de les finir, couler une dalle de béton pour pouvoir bien décontaminer. C'est pas toujours possible ou c'est coûteux. Donc, il y a des méthodes alternatives où on va s'assurer que c'est bien drainé. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans la cave de service. Il va falloir ensuite nettoyer les surfaces qui sont contaminées. donc décontaminer selon les méthodes. Et souvent, l'installation d'une membrane sur le sol et la ventilation de la cave de service vont régler le problème. Mais il faut que ce soit bien installé. Ce n'est pas juste un plastique installé sur le sol. C'est vraiment scellé avec la bonne ventilation. Et ça me fait penser à une chose qu'on voit régulièrement. Si vous achetez une maison qui a une fondation en blocs de béton, donc des beaux blocs de béton, c'est super facile à faire une fondation avec ça, mais c'est très mauvais. Souvent, ça craque et l'eau rentre. Donc, juste, on en voit souvent. Oui? 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 Hum-hum? Hum-hum. L'humidité revient dans le toit, c'est ça? L'humidité revient dans le toit, c'est ça? C'est vrai. Par contre, Santé Canada, dans sa publication, a dit qu'il faut éliminer les moisissures. On ne peut pas juste les laisser, il faut les éliminer. Non, c'est juste tâcher, excusez, tout le monde a compris la question, c'est un évent de plomberie de fan, un évent de plomberie dans un entretoir qui a amené de l'humidité. Les matériaux, s'ils sont affectés en surface, peuvent être traités en surface. Le bois n'est pas un matériau poreux, il est semi-poreux, ce qui fait que s'il est atteint juste en surface, il peut être nettoyé, sablé, traité en surface. S'il était vraiment pourri, oui, il faut le remplacer. Je vous ai trouvé une job à aller faire cette fin de semaine, c'est ça? Parce que ça fait des années, des années, moi j'ai acheté il y a 7 ans, il y a 7 ans, bon, ouais, il a fallu qu'on chante, là, un des solides, la ponte, là, qui est dans le toi-même. C'était correct. Bien, l'entretois, c'est un peu une zone grise. Parce que Santé Canada, ce qu'elle dit, c'est pour l'intérieur des logements, des habitations. Certains vont argumenter, dire qu'un entretois, ce n'est pas l'intérieur, c'est comme l'extérieur parce que les soffites, c'est ouvert, puis il y a le maximum en haut. Mais de toute façon, ça paraît mal si vous allez la revendre une fois, d'avoir une grosse tâche noire dans l'entretois. Quelqu'un va le noter, puis soit ça va faire peur au futur acheteur, il va dire, bon, il ne faut pas intéresser, ou soit il va négocier le prix à la baisse. Peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, ça paraît mal. De toute façon, ça vaut la peine de traiter ça. En parlant, bref parenthèse, les problèmes qu'on dit, ah, ça fait 15 ans que c'est comme ça, ce n'est pas un problème, c'est vrai. Mais si on change des choses, ça peut le devenir. Par exemple, vous avez une salle de bain qui n'a pas de fan, il y a une fenêtre dans une petite maison, mais il y a une grand-maman de 75 ans qui habite là. Elle prend une douche aux trois jours parce qu'elle a souvent froid, puis en tout cas, elle ne fait pas beaucoup d'exercice dehors, pas de jogging. Donc, l'humidité qu'elle va générer, elle, c'est très faible. Puis là, elle décède ou elle part en CHSLD, vend de la maison. C'est une petite famille qui arrive, un couple, deux petits bébés qui prennent des bains tous les soirs, les douches tous les jours, les parents, etc. Là, tout d'un coup, la même situation devient problématique, pas parce que la maison a changé, mais parce que l'occupation a changé. Donc, c'est toujours bon d'avoir les bons systèmes, même si ça fonctionne dans le cas présent. Et ça, c'est des choses qu'on voit, les gens achètent, d'un coup, il n'y a pas de problème, puis maintenant, il y a un gros problème. Donc, vis caché, vis caché, on se comprend tous, c'est le genre de choses qu'on ne veut pas avoir. On ne veut pas découvrir quand on achète qu'il y a un problème, puis qu'on doit aller en poursuite ou essayer de régler ça. Et d'un autre côté, quand on vend une maison ou un bâtiment, on ne veut pas que le suivant découvre quelque chose et qu'il revienne contre nous. Bon, si ça arrive à cause de moisissures, évidemment, commencez par chercher un avis juridique, savoir quelles sont les étapes à faire. Dans le domaine juridique, si on fait une erreur d'ordre, on ne déclare pas, ou on n'a pas envoyé les bons papiers, ou on a tout réglé avant que l'autre puisse venir voir, vous avez un paquet de troubles, donc c'est bon de faire les choses dans l'ordre. Ensuite, il faut établir l'ampleur des problèmes, souvent avec deux personnes, un expert en bâtiment et un expert en moisissures. L'expert en bâtiment va pouvoir déterminer les causes, les correctifs, par exemple, est-ce que c'est le solin qui devait faire deux pouces, puis il en faisait juste un pouce, etc., des choses comme ça. Et l'expert en moisissures, lui, va pouvoir documenter l'étendue, fournir des protocoles de décontamination, et ensuite attester du travail qui a été fait, fournir des recommandations, comment ça doit être fait. Essentiel de trouver et corriger la source. S'il y a des moisissures, c'est qu'il y a de l'eau, il faut trouver d'où elle vient, est-ce que c'était un événement isolé, est-ce que c'était un événement récurrent, corriger ça. Souvent, il faut prouver que le problème date d'avant l'achat. Alors, les moisissures, ça pousse très vite. Je vous ai dit 48 heures maximum pour enlever du Gproc. Ben oui, c'est parce qu'après trois jours, il y a des moisissures. Alors, si moi, je viens chez vous et que je trouve des moisissures sur du Gproc, je ne peux pas vous dire si ça fait deux semaines qu'il est là ou si ça fait cinq ans. Ce n'est pas possible. Par contre, si je vois du bois qui est pourri, je peux attester en cours et témoigner que ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Trois, quatre, cinq ans. Donc, si la découverte est faite, ça fait une année que vous avez acheté et que je trouve du bois pourri, c'est certain que ça date d'avant la vente. C'est certain. La nature est bien faite, le bois, il résiste aux moisissures, autrement, toutes nos forêts sont en train de pourrir. Donc, ça, c'est une des choses. Autrement, comment est-ce que vous devez dater le problème? Ben, c'est avec l'expert en bâtiment aussi. Si, par exemple, la source, c'est des solins mal placés, la date du problème date du moment où les solins ont été placés. Donc, c'est peut-être la construction ou une rénovation ou des choses comme ça qui permettent de dater le début du problème. Bon, il faut démontrer que c'était caché, évidemment, que ce n'était pas quelque chose d'apparent. Il y a de la décontamination qui va se faire et il faut que ce soit fait selon les règles de l'art. Alors, si vous, vous découvrez quelque chose, souvent, vous allez faire une soumission, combien ça coûte décontaminer, réclamer ça à l'autre. Ou si l'autre personne à qui vous avez vendu veut le décontaminer et puis ils disent, bon, je vais décontaminer selon ce protocole, puis vous amène une facture de 120 000 $, vous avez intérêt à savoir, bon, est-ce que ça a de l'allure ou est-ce qu'il est en train de se moquer de moi? Donc, ça vaut la peine d'avoir aussi votre propre expert, comparer les prix, faire venir quelqu'un pour savoir combien ça va coûter. Évidemment, vérification des travaux après les travaux avant de reconstruire. Ça, c'est une erreur qui se fait souvent avec des gens qui travaillent souvent en rénovation, font des flips, maisons de cannabis. Ils achètent une maison, ils stripent tout, ils reconstruisent tout, puis après ils disent, ah, c'est vrai, j'ai besoin d'un test de moisissure. Puis on y va, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? On strip tout encore? C'est pas le fun. Donc, si vous faites ce genre de choses-là et que vous avez besoin de tests de moisissure, faites-les quand tout est ouvert, avant de reconstruire, avant de remettre une scène en reconstruction, faites le test. Si ça passe pas, on peut dire, hey, on voit ça et ça et ça, et vous le corrigez facilement. Tandis que quand tout est refermé, on ne voit pas ces trois problèmes, donc il faut rouvrir puis refaire le même travail. C'est plus coûteux puis c'est plus cher. C'est plus long. Oui? Oui. Je vais décrire après comment on fait les expertises, mais en gros, c'est historique, observation, mesure d'humidité et test. Aire, surface, poussière, il y a différentes choses. Mais c'est plusieurs étapes. Il n'y a pas un test qui résout tous les problèmes. C'est vraiment l'expertise complète. Autre problème, poursuite de locataire. Donc, c'est ça que je vous parlais, de régie du logement. Ça arrive. Ça arrive que le locataire appelle, puis il a la moisissure, puis il vous poursuit. Des fois, c'est parce qu'il est malade, pour vrai. Des fois, c'est parce qu'il a juste envie de casser son bail, puis s'en aller de là sans rien payer. Puis il y a toutes les motivations qui existent. C'est pour ça que, bon, recherchez de l'aide juridique, puis allez documenter. Il faut aller, il faut que vous ayez une, votre expertise, il faut que vous sachiez vraiment qu'est-ce qui se passe. Parce que si c'est juste qu'il veut casser son bail, puis qu'il n'y a rien, peut-être que c'est correct avec vous que vous le dites. OK, je ne veux plus savoir de toi, va-t'en, c'est réglé, on finit ça comme ça, je trouverai quelqu'un d'autre. Peut-être que ce n'est pas un problème pour vous, mais peut-être que non, ce n'est pas acceptable pour vous d'avoir un logement vide. Donc vous allez lui dire non, il n'y a rien, puis tu vas rester. À Montréal, les locataires, excusez-moi, ça va vite, les locataires peuvent faire appel à la direction de santé publique et ils sont très sévères. Eux, là, il y a moins de petits problèmes, vous les avez sur le dos pendant longtemps. Donc c'est très bon de pouvoir régler les problèmes avant que la DSP s'en mêle, si vous êtes à Montréal. Et en plus, la ville de Montréal, si elle dit qu'un logement est insalubre, ils ont préparé un document assez complexe de comment faire approuver les travaux après pour revenir. Direction de santé publique. Certaines villes n'ont pas d'experts, donc elles ont dit, bon, à engager quelqu'un en consultant comme nous. Les régisseurs à la régie du logement, souvent, ils ne se trompent pas trop au niveau des moisissures. Quand ils voient que le locataire ne se plaint pour rien, ils ne le croient pas. Mais par contre, ils n'ont pas vraiment de pitié pour les propriétaires qui ne font pas ce qu'ils doivent. Donc sachez-le et agissez en conséquence. Les assurances, je vais essayer d'aller vite, je vois que le temps passe. En général, les assurances ne couvrent pas les problèmes de moisissure. Elles vont couvrir seulement quand c'est lié à un événement ponctuel. Par exemple, la toilette brise, ça coule sur trois étages, ils vont s'occuper de ça. Mais si vous dites que j'ai de la moisissure dans le sous-sol, ils ne vont pas s'occuper de vous. Ici, j'ai un exemple. La photo à votre gauche, c'est un mur qui commençait à gondoler. Les gens ont ouvert plein de moisissures dans le mur. Évidemment, l'assurance envoie un ajusteur et dit « rien à faire avec ça, ce n'est pas notre problème, c'est un vice caché. Allez voir l'ancien propriétaire. » L'ancien propriétaire est venu, ils ont eu des expertises, ils ont dit « ce n'est pas nous. » Ils pensaient que c'était le système d'eau de chauffage, mais ce n'était pas ça finalement. On est allé et on a trouvé la source avec la détection de l'humidité. C'était un robinet pour le jardin qui avait gelé avec l'hiver, puis il s'était fendu. Donc, qu'est-ce que ça a fait? On a pu montrer que c'était ça, puis l'assureur a tout payé. Donc, ça vaut la peine quand vous avez des moisissures, puis qu'il y a un doute, d'aller jusqu'au bout pour savoir quelle est la cause, parce que votre assurance peut couvrir dans certains cas. Protéger son investissement. On va essayer de passer vite, mais évidemment, c'est tout ce qui est entretien préventif et vérification. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un bâtiment, si vous ne faites rien, que vous le laissez pendant des années, sans vérifier les joints de silicone, sans vérifier le toit, qu'il n'y aura pas de problème. L'eau, en fait, au Québec, il fait pas mal froid en hiver. Il y a pas mal d'eau, c'est humide, il pleut beaucoup. L'hiver, il y a beaucoup de gel et de dégel. Les matériaux sont mis à rude épreuve et il y a de l'entretien à faire. Donc, occupez-vous de toutes ces choses, odeur, bon, vérifiez l'isolation aussi. Il ne faut pas qu'il y ait des zones froides dans une maison. En tout cas, je vais passer vite là-dessus. Échangeur d'air aussi, évidemment, tout ce qui est mécanique du bâtiment, ça a besoin d'entretien. En échangeur d'air, il y a des gens qui installent ça et qui pensent que c'est bon pour les 50 prochaines années. Non, il faut nettoyer les conduits, il faut changer les filtres et plein de choses du genre. Les joints de céramique, les joints dans la douche, les robinets, il faut s'en occuper. Extracteur d'air dans les salles de bain et dans la cuisine, il faut que c'est une sortie d'air extérieure. Donc, dehors. Il y en a qui ne comprennent pas toujours ça, ils pensent que c'est dans le plafond, c'est l'extérieur de la maison. Mais non, c'est dehors. Sécheuse aussi, ça c'est niaiseux, mais il y a des gens qui vont vous appeler et dire « Ah, c'est très humide chez moi, votre logement est pourri, c'est nul. » Mais c'est parce qu'ils avaient bien branché leur sécheuse, mais ils l'ont déplacé un petit peu, puis le collet s'est desserré et toute l'humidité de la sécheuse s'ouvre dans le logement. Donc, il y a des choses à aller vérifier ou à faire vérifier régulièrement. Évidemment, parements extérieurs, toiture, un chauffe-eau, si ça a une durée de vie, ce n'est pas éternel, il va falloir le changer. Est-ce que c'est après 12 ans, après 15 ans, après 25 ans? Peut-être qu'après 15 ans, il fonctionne encore, mais peut-être qu'il va briser le lendemain, puis vous allez avoir le sous-sol inondé. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut vérifier. Une maison neuve, ils vont mettre de la terre tout autour, faire un petit peu d'arrangements paysagers. Mais avec les années, ça va se tasser. Et à la place d'avoir des pentes qui vont éloigner l'eau de la maison, vous allez avoir de l'eau qui va couler vers la maison parce que ça s'est enfoncé. Donc, des fois, il faut corriger les pentes de sol, installer des margelles aux fenêtres pour éviter que l'eau rentre, s'occuper que les gouttières soient en bon état. Donc, protéger un investissement, c'est aller le vérifier. Bon, si vous avez des moisissures, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir sa valeur? Premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a à faire et quel est l'état de la situation. Et souvent, une expertise par un professionnel dans le domaine va vous aider. Dans le cas d'une visite, moi, je m'occupe de vérifier c'est quoi l'historique, qu'est-ce qu'on sait de la maison? Est-ce qu'il y a eu des refoulements d'égout au sous-sol? Est-ce que les fenêtres coulent chaque hiver? Est-ce qu'il y a de la glace dans le toit en hiver, etc.? Observation, mesure d'humidité. Donc, évidemment, je vous ai dit, les moisissures vont se développer où il y a de l'eau. Donc, recherche d'humidité présente ou des signes d'humidité passés, gondolements, décoloration, etc. Prélèvement d'échantillons, ça va nous permettre de vérifier la qualité de l'air, par exemple. Même si tout a l'air parfait, tout a l'air beau, peut-être que c'est complètement contaminé. Si c'est complètement contaminé, ça veut dire qu'il y a des problèmes cachés. On peut faire des ouvertures de murs, aller avec une caméra qui a une fibre optique pour aller voir ce qu'il y a dans les murs. Évidemment, il y a aussi la caméra thermique qui va permettre de trouver des zones froides et des zones humides dans des murs ou des zones cachées. Tout ça, c'est rapporté dans un rapport. Et normalement, un bon expert va vous fournir des recommandations et des protocoles de travail ensuite pour corriger la situation. Oui? C'est des accessoires qu'on utilise pour notre expertise. Donc, un détecteur d'humidité, comme des Q-tips pour aller faire des échantillons de surface, des croissances de moisissures, un couteau pour faire des trous. Ça, c'est moins le fun parce que ça fait de la poussière et ça laisse un trou, mais ça permet d'aller voir ce qu'il y a. Caméra avec... flexible, on peut enfoncer. Et caméra thermique. La zone bleue, c'est la zone froide. Donc, si c'est froid, c'est peut-être parce que c'est humide. Donc, il faut aller vérifier ça. Vous allez engager une compagnie de décontamination ou faire le travail vous-même, dépendamment. Par contre, il y a des principes de base. Premièrement, protection. Il faut protéger les occupants et les travailleurs. Donc, on va faire des confinements, mettre des masques, filtrer l'air, pression négative. Il faut relocaliser les locataires des fois. Ça, c'est moins le fun, mais ça peut être une ordonnance de la cour qui vous dit de les loger à l'hôtel pendant deux semaines, le temps que vous faites vos travaux. Une fois que ça s'est fait, donc on voit sur la première photo ici, un confinement, donc mur de plastique. C'est dans cette zone qu'on travaille. Celle du centre, on voit un extracteur d'air qui va aspirer l'air de la zone de travail pour le chasser dehors après filtration, ce qui permet d'avoir une pression négative, donc empêcher les contaminants de quitter cette zone-là. Puis, évidemment, un travailleur qui est équipé pour travailler. C'est un peu comme avec l'amiante, donc respiration, protection des yeux, de la surface, des mains, tout ça. Décontamination grossière, ça, c'est enlever les matériaux pourris, moisis. Décontamination fine, c'est aspirer toutes les poussières. Les spores de moisissure vont s'accumuler dans les poussières, ce qui fait qu'il faut toutes les éliminer. Purifier l'air. Évidemment, quand tout est ouvert, c'est là qu'on va voir où est la source, probablement, et corriger la source d'eau. Des fois, c'est qu'il n'y a pas de pare-vapeur dans le mur, donc l'humidité passe au travers du gyproc. Quelquefois, c'est une fissure, en tout cas, n'importe quoi que ça peut être, il faut corriger la source. Et on va vous recommander, évidemment, de faire un contrôle, s'assurer que tout est bien fait. Un, pour que ça soit bien fait, puis deux, pour que vous ayez un certificat après, comme quoi vous avez finalisé la décontamination. Et encore une fois, on fait le contrôle avant de reconstruire. Je répète, on fait le contrôle avant de reconstruire, parce que ce n'est pas le fun de démolir une deuxième fois. C'est cher. Pas de biocides, donc il n'y a pas besoin de shooter des produits antifongiques partout. Les produits peuvent être aussi toxiques pour les gens que les moisissures elles-mêmes. Donc, quelqu'un qui vous dit, je vais te décontaminer ça en t'injectant des produits partout, ce n'est pas la méthode. J'ai mis coup avec des petits points d'interrogation. Un ordre d'idée pour, mettons, un bungalow normal, 1000 pieds carrés, striper un sous-sol contaminé au complet, le décontaminer, le nettoyer, tout ça. Une compagnie de décontamination va charger facilement entre 6 et 12 000 $. Des fois plus, il y a des complexités, mais ce n'est pas quelques centaines de dollars. Ce n'est pas juste de la démolition, c'est de la décontamination. Pardon? Ça dépend. Non, 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 c'est le sous-sol. Oui, oui. Oui, souvent plus 12 000 $ que 6 000 $. Si le sous-sol est très peu aménagé, vous allez avoir peut-être 6 000 $ parce qu'ils n'ont pas beaucoup de démolition à faire, mais ça va vite. Ça va très vite. Ça, vous devriez prendre ça en note quelque part. Si vous avez des travaux de moisissure, il faut suivre ces documents. Ce sont des protocoles, ce sont des recommandations, ce sont des façons de travailler. Le protocole de New York de l'Institut de santé publique du Québec qui le recommande, il est disponible en ligne. Le ACC82 de l'Association canadienne de la construction, il est disponible gratuitement en ligne. Le ICRC S520, il n'est pas disponible en ligne. C'est, je pense, une centaine de dollars pour avoir le document. Mais si vous avez une compagnie de décontamination qui vous dit, on va suivre ce document-là et on est certifié, ils vont vous montrer vos certificats. En fait, chaque personne certifiée a une carte comme ça qui va indiquer les cours qu'il a suivis et sur quel domaine il est certifié. Ça peut être amiante, ça peut être dégâts d'eau, ça peut être moisissure. Donc, ils peuvent vous les montrer. Et normalement, s'ils disent qu'ils vont faire ça et qu'ils le font, c'est bon. Oui? Certains, pour tous. Le ICRC, non. Le protocole de New York, l'Institut de santé publique l'avait fait traduire, mais c'est une ancienne version. Il y a une nouvelle version qui est sortie, mais je pense qu'elle est juste en anglais. ACC82, je pense qu'il est en français. Oui. Et le NATCA, c'est des standards pour le nettoyage de tout ce qui est système de ventilation. Donc, dans le commercial, c'est pas mal plus utilisé que dans le résidentiel. Quelqu'un certifié NATCA qui suit ces protocoles devrait pouvoir faire une bonne job. Bon, le temps avance vite. On va passer rapidement sur les quatre cultures de cannabis. Quand les gens utilisent une maison pour la culture de cannabis, problème d'incendie potentiel à cause de l'électricité qu'ils vont utiliser, qu'ils vont modifier. La plomberie va être faite aussi souvent modifiée parce qu'ils ont besoin d'être beaucoup d'eau pour arroser, etc. Donc, quelquefois aussi, ils vont même éliminer des produits chimiques par la plomberie. Donc, il faut la faire vérifier. Et évidemment, des moisissures à cause de l'humidité. Il n'y a pas de moisissures spécifiques à la culture de cannabis. Ça pourrait être la culture de tomates. Ça sera les mêmes moisissures. Donc, les gens nous appellent des fois et disent « Est-ce que vous pouvez prouver que c'était une culture de cannabis? » Non, c'était peut-être des tomates, mais c'est peu probable. Je pense que le marché des tomates, on fait moins d'argent avec les tomates. Des signes de problème que vous pouvez trouver quand vous visitez une maison qui a servi de culture de cannabis. Des trous bizarres, c'était souvent pour éliminer l'humidité, il se passait des conduits. Donc, on les voit juste à côté, les conduits. Des restes de membranes accrochées un peu partout. Des fois, c'est des tout petits bouts de membranes. C'est parce qu'ils vont confiner avec des membranes réfléchissantes pour qu'il y ait plus de lumière. Et des fois, il reste juste des petits morceaux de 1 cm² avec un petit agrafe. Autour des fenêtres, souvent, ils vont mettre des plastiques ou des plywood ou des choses pour cacher. Donc, si vous retrouvez du tape rouge, du duct tape ou des choses comme ça, oui, c'est ça. Mais c'est aussi pour la discrétion. Ils ne veulent pas que tout le monde sache ce qui se passe dans le sous-sol. Oui. Des traces de peau alignées dans le béton. On le voit régulièrement. Puis, des fois, ça, c'était assez fantastique. Ils avaient rempli l'entretois de tous les petits pots et autres affaires qu'ils n'avaient pas besoin. La personne qui a fait la décontamination, entre guillemets, n'avait même pas vérifié l'entretois. Donc, quand nous, on a vérifié, c'était plein de styromousse et d'affaires dans l'entretois. Oui, wow. Mais, il y en a beaucoup de maisons de cannabis. Nous, on en visite une à deux par semaine, minimum. Et on n'est pas les seuls à faire ce genre d'expertise. Donc, moi, je vous dirais que sur le marché, il y a beaucoup plus de maisons de cannabis qu'on pense. Et souvent, elles sont en mauvais état. Mais, quelquefois, elles sont en parfait état, comme celle qu'on voit ici. Tout est beau, tout est refait. Le béton est peint. Pourquoi ils l'ont peint? C'est parce qu'il y avait des traces de peau par terre. Donc, c'est bien peint. Ils ont remis du nouveau G-proc. C'est merveilleux. Mais là, on fait un test. Puis, il y a comme 20 000 spores d'aspergillus pénicillium. Alors qu'il y en a 120 à l'extérieur. C'est contaminé. Dans un des cas les plus fantastiques que j'ai jamais eus, on a ouvert un de ces panneaux de G-proc. Et les gens avaient même rempli de toutes les membranes, les déchets de construction. Ils avaient comme isolé avec leur cochonnerie. Donc, vous aviez l'uréthane, la cochonnerie de cannabis, donc des membranes, et ensuite le G-proc qui était tout neuf, qui était tout beau. Oui. Oui, je vois des gros yeux, mais oui, ça existe. Oui. Alors, un test d'air simple dans une maison dans la région de Montréal, on parle aux alentours de 500 $. Avec la visite, les observations, mesures d'humidité. C'est sûr que ça peut augmenter en fonction de la taille de la maison, en fonction de la complexité. Par exemple, si vous achetez une maison de cannabis et que vous voulez obtenir une hypothèque, souvent la banque va demander des tests à chaque étage. Donc, plus, c'est 120 $ à peu près chez nous pour un test supplémentaire. Donc, entre toi, deuxième étage, premier étage, vous voyez, ça peut aller un peu plus. Mais 500 $, c'est vraiment un prix de base. Et des maisons où c'est des cas litigieux, où on s'en va en cours, c'est rare qu'on dépasse 1 500 $ pour l'expertise. Donc, une maison normale pour un préachat entre 500 $ et 800 $. Mais ça dépend. Après, ensuite, si vous avez besoin de… Si c'est loin, c'est sûr que Sainte-Agathe-des-Monts va vous charger un peu plus cher qu'à Longueuil. Est-ce que ça se fait pour la banque? 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 Je ne suis pas avocat pour vous confirmer que vous devez le déclarer, mais c'est comme une tâche qui reste, oui. Déclaration du vendeur. Maintenant, est-ce que… C'est pour ça que c'est important de bien la décontaminer, puis d'avoir des preuves que ça a été bien décontaminé. Oui. Oui, toujours, en fait. Le comparatif est à l'extérieur. Parce que, comme je vous ai dit au début, il y a des moisissures dehors, il y en a à l'intérieur. Si c'est les mêmes, bien, ce n'est pas contaminé. C'est si c'est des différentes, que là, on commence à avoir des soupçons. Exact. Il faut prévoir pas mal de travail. Ah oui, 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 ça arrive. Oui, comme des… Oui, ça se fait. Oui? Oui, ça va dépendre des besoins du client. Mais ça peut aller de deux, donc un extérieur, un au sous-sol, à 15, dépendamment des besoins. Oui, 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 oui. Ouh. Bon. On va essayer d'aller vite. Oui? Oui, on peut recommander des firmes pour faire le travail. Oui. Bon. L'avantage, souvent, vous pouvez acheter une maison pas chère. Par contre, vous avez tous ces problèmes-là potentiels avec ça. Autre contaminant, bon, ça va, on va pouvoir passer vite. On peut s'occuper de problèmes d'amiante. Formaldehyde, comme la Mio, fait des choses comme ça. Composés organiques volatiles, donc, c'est des odeurs de produits chimiques, des versements d'huile, des choses similaires. Ce qui est poussière aussi. Il y a des gens qui vont avoir des plaintes et des problèmes de poussière. Donc, nous, on peut vous aider avec ça. On s'occupe également de tests dans des systèmes de ventilation et vérifier quand quelqu'un a fait les nettoyages, est-ce que ça a été bien fait. Et ça couvre pas mal la présentation que j'avais pour vous. On pourrait passer des jours quasiment à se parler de moisissures, mais il faut qu'on arrête là. Alors, en conclusion, c'est un problème répandu, les moisissures. C'est dommageable pour votre bâtiment et pour les gens qui vont y travailler et qui vont y vivre. Il faut corriger la situation, c'est essentiel. Et vous avez plein d'outils disponibles, dont des protocoles qui sont vraiment efficaces. Et j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté. C'était un plaisir de vous avoir parlé. J'aimerais aussi remercier tous les gens qui ont écouté ça en différé sur le web. Et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps pour des questions, mais je vais rester là quelques minutes. Merci beaucoup.